Salut à tous et bienvenue sur Wrestling Clinic, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit truc. Hier vous avez probablement vu la vidéo que j'ai posté, vidéo que d'autres nombreuses personnes ont posté, que ce soit sur Youtube, sous format vidéo ou en news sur tous les sites de catch du monde. Dean Ambrose quitte la WWE ou en tout cas Dean Ambrose a demandé à la WWE, il les a informé qu'il ne voulait pas renouveler son contrat au mois d'avril. Ensuite ça a été corroboré par la WWE, depuis la vidéo que j'ai postée hier il y a même eu un tweet de René Young dans lequel elle met une petite photo en disant voilà le monde est à toi, tu peux aller croquer tout ce qui bouge etc, pas des gonzesses. Mais voilà, a priori ça c'est légitime, ça dépasse quand même la rumeur. Mais la vidéo d'aujourd'hui que je vais vous proposer en fait c'est par rapport à quelque chose, un petit détail qui moi m'a fait tilter hier lorsque j'ai re-regardé le segment de Raw avec Dean Ambrose et Nia Jax après avoir posté la vidéo de la news de son départ. Alors qu'est-ce que c'est ce petit détail ? Je remets les choses dans le contexte et puis lorsque vous aurez fini de regarder la vidéo n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que ça vous inspire et si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Lors de Raw lundi soir, il y a Seth Rollins qui bat Dean Ambrose et puis le segment suivant, il y a Dean Ambrose qui est au milieu du ring sur une chaise avec le micro en main et il se fait interrompre par Nia Jax et Tamina. Nia Jax finalement le frappe par derrière et l'envoie à l'extérieur du ring. Voilà, ça c'était pour le gros du truc mais il y a un tout 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 petit détail. Je ne sais pas si d'autres gens en ont déjà parlé et si d'autres gens l'ont déjà remarqué mais moi ce petit détail il me fait penser que peut-être. Et bien finalement c'est une grande storyline et qu'ils sont en train de vraiment nous avoir et de nous enfumer complètement. Alors c'est quoi ce petit détail ? En fait c'est la manière dont Dean Ambrose a commencé sa promo pendant une phrase, deux phrases peut-être avant que Nia Jax n'intervienne. En fait donc il est assis sur la chaise en plein milieu du ring, le contexte est plutôt solennel, il est, comment dirais-je, voilà il a l'air sérieux d'autant plus que quand la foule commence à le huer, il dit ouais s'il vous plaît ne soyez pas cons pour une fois que je veux dire un truc sérieux. Donc déjà il y a, voilà, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire de sérieux et ensuite la phrase suivante. Il y a juste cinq mots qui sont prononcés, bon peut-être quatre, peut-être six, peu importe. La phrase suivante c'est lorsque j'ai signé à la WWE il y a, donc il y a quelques années, enfin en tout cas c'est la phrase qui commençait et là Nia Jax l'interrompt. Et bien moi en fait, ce que je suis en train de me dire c'est qu'en voyant le contexte de cette promo, quand Dean Ambrose commence de manière très solennelle, très sérieuse, très posée, presque hors personnage, hors gimmick, et bien il commence à nous parler de, voilà, son histoire, son voyage à travers la WWE. Et bien moi, je sais pas, mon intuition m'a dit que peut-être, je fais toujours preuve de réserve, que ce soit en termes de news ou de rumeurs, voilà, il ne faut pas toujours tout balancer. Mais ouais, moi je me suis dit que peut-être. D'un côté, ils sont en train d'officialiser en termes de tweets, d'annonces sur le site www.com, quoi d'autre, oui bah grosso modo à peu près tout, sur toutes les plateformes, ils sont en train d'officialiser de manière écrite que Dean Ambrose a demandé à ne pas renouveler son contrat et que le contrat qu'il lui avait proposé, nouveau contrat de cinq ans avec au moins un million de dollars garantis chaque année, il l'a refusé. Et parallèlement à ça, et bien moi je me dis que la manière dont il a commencé cette phrase, et bien c'est peut-être l'autre moitié de cette magnifique storyline, ce qui pourrait être une magnifique storyline, c'est qu'il est en train de faire une espèce de, allez, de rétrospective complète de son insatisfaction. Et peut-être que Raw aurait pu être le premier step de tout ça, la première étape, en disant voilà, il y a X années j'ai signé la WWE, je m'attendais à ce que, j'avais ses idéaux, ses rêves, ses envies, mes chemins faisants, et bien à la FCW, à NXT, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Oui bah après il a débuté au Survivor Series 2012 avec Roman Reigns et Seth Rollins en tant que shield. Bref, moi j'ai eu ce feeling, cette intuition que peut-être cette promo aurait été une espèce de rétrospective qui semaine après semaine lui permettrait de mettre des mots et d'exprimer son insatisfaction qui finalement aurait mené jusqu'à son refus de renouvellement de contrat. Donc là-dessus, ouais je sais pas, j'ai l'impression que réellement c'est pas aussi clair que ce qu'on pense, et il est probable que si c'est une storyline, franchement ils font un putain de boulot, ils sont en train de nous enfumer comme jamais. Donc voilà maintenant on va voir dans les semaines suivantes comment est-ce que Dean Ambrose sera présent à la télé, si d'aventure bien sûr il est présent à la télé. La question à se poser c'est est-ce qu'il sera toujours, est-ce qu'il fera partie intégrante des storylines, parce que cette semaine à Raw c'était encore le cas, je veux dire il a eu un match de 12 minutes contre Seth Rollins, je sais plus quelle était la durée, et voilà bref, la question et ce qu'il faudra regarder très attentivement, c'est comment est-ce qu'il sera représenté, est-ce que sa gimmick ne sera là que pour faire valoir d'autres talents, ou s'il y a toujours une petite part de doute, un doute qui nous permettrait de croire que, bah voilà, de semaine en semaine ils sont en train de construire quelque chose, peut-être jusqu'à WrestleMania, pour vraiment nous emmener dans ce bateau d'enfumage on va dire, par contre c'est clair que si de manière officielle Dean Ambrose est toujours prévu sur les pay-per-view, voire WrestleMania, là c'est certain, en tout cas ça c'est mon avis, que c'est une storyline, parce que s'il doit partir après WrestleMania, ils vont pas le mettre sur la carte de WrestleMania, et si à l'inverse il est plus trop présent à la télé, ou alors de manière très succincte et pas du tout active, voilà, sur la longueur, parce que peut-être que lundi prochain il va juste apparaître très brièvement, pour nous faire croire que, effectivement, de le booker d'une telle manière, ça justifie le fait qu'il ne sera plus présent, donc il faut voir si ça, si c'est récurrent, et si ça va dans la longueur, dans la durée. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que vous avez peut-être pu voir, ou découvrir, redécouvrir l'histoire autour de Dean Ambrose sous un jour nouveau, comme je l'avais dit en début de vidéo, n'hésitez pas à commenter, mais n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, si c'est la première fois que vous tombez sur les vidéos, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, et puis pour ceux qui suivaient les historiques de la WWE que je mettais tous les jours, malheureusement, je dois bien l'avouer, comme j'ai un boulot qui m'empêche d'être présent pas mal de fois sur l'année, parce que je gère une petite agence de voyage, peu importe, mais ça veut dire que je suis très souvent absent pendant plus de deux semaines, donc ça va être très compliqué en avance de poster autant de numéros, donc je vais peut-être mettre ça de côté, mais j'espère que je vais trouver un moyen de le décliner d'une manière un petit peu différente, en gardant le côté historique, qui est pour moi ce que je veux partager avec vous sur la chaîne, pour vous proposer quelque chose de différent. Voilà, donc pour l'histoire de Dean Ambrose, comme je l'ai dit, commentez, partagez, et dites-moi ce que vous en avez pensé, et peut-être que certains d'entre vous ont aussi capté cette petite histoire très étrange. Voilà, d'ici la prochaine vidéo, comme d'hab, regardez du catch 24h sur 24, et puis moi, ça suffit, c'est déjà pas mal. Allez, bye bye !